5, 4, 3, 2, 1, top ! Bonjour à tous, voici mon résumé de l'actualité spatiale du mois de juillet et il s'est passé beaucoup de choses. On commence avec le 2 juillet et une éclipse totale du Soleil. Elle était visible depuis l'Amérique du Sud et notamment depuis l'Observatoire Européen Austral. La prochaine éclipse solaire totale aura lieu encore une fois en Argentine et au Chili le 14 décembre 2020. Plus proche de nous, il faudra attendre le 12 août 2026 en Islande et en Espagne. Mardi 2 juillet, la NASA a testé avec succès le système d'évacuation d'urgence de son vaisseau Orion, celui destiné aux prochaines missions lunaires. 50 secondes après le décollage, les contrôleurs ont activé le Launch Abort System ou LAS à une altitude de près de 9500 mètres et à une vitesse de Mach 1,3. La capsule Orion utilisée était une maquette de même masse et de même dimension que celle de vol, mais sans aucun des sous-systèmes internes. Elle n'était pas équipée de parachutes et s'est abîmée en mer moins de 3 minutes après le décollage. Ce test aborte ASCENT-2 et le deuxième test d'évacuation d'urgence après un premier réalisé en 2010. Il a permis de simuler les conditions d'une pression dynamique maximale ou MAX-Q. L'accélération a atteint 7G. Vendredi 5 juillet, une fusée Soyuz-21B a lancé le satellite météorologique METOR-M22 et 32 petits satellites depuis le cosmodrome de Vostoczny. Le lancement du modèle de satellite précédent METEOR-M-21 en novembre 2017 avait été un échec car une erreur de programmation avait mis l'étage supérieur frégate du lanceur dans une mauvaise orientation. Le satellite n'avait pas atteint l'orbite. En fait, la fusée avait été configurée de manière incorrecte pour le lancement depuis le cosmodrome de Bakkoïno et non depuis le nouveau cosmodrome de Vostoczny ouvert en 2016. Cette fois-ci, tout s'est bien passé pour METEOR-M22, le quatrième satellite de la série russe de satellites de Ténélidétection METEOR-M, destiné à recueillir des données hydro-météorologiques et a bien été placé sur une orbite héliosynchrone. Les 32 passagers étaient des nanosatellites ou des CubeSats d'origine diverses, parmi eux le CubeSat MT-3 de l'Université de Montpellier. Malheureusement, il n'a pas réussi à prendre contact avec les stations au sol et a été déclaré perdu. Mercredi 10 juillet, lancement surprise pour une Soyuz 2-1V depuis le cosmodrome de Pledsex. En effet, le lancement n'avait pas été annoncé. L'étage supérieur Volga a correctement mis sur orbite 4 satellites militaires. On ne sait pas grand-chose sur ces 4 satellites sauf leur désignation officielle, Cosmos 2535, 2536, 2537 et 2538. Le 10 juillet encore Virgin Orbite a effectué un test important sur son système de lancement aérien Launcher-1. Le Boeing 747 Cosmic Girl a décollé du port spatial de Mojave en Californie, transportant une version grande en nature de la fusée Launcher-1 remplie d'eau et non de carburant. Après 30 minutes de vol, l'avion porteur a largué la fusée à 10700 mètres d'altitude au sud d'une zone d'essai située à proximité de la base aérienne d'Edwards. L'essai visait à vérifier la dynamique de la libération de la fusée qui, dans le cadre d'une mission réelle, serait laissée tomber pendant plusieurs secondes avant d'allumer le moteur de son premier étage. Lors de cet essai, la fusée est simplement tombée au sol, impactant une zone d'essai isolée. Virgin Orbite est en train de finaliser l'assemblage du Launcher-1 qui effectuera la première mission orbitale d'ici la fin de cette année. Mercredi 10 juillet, le lanceur Vega a décollé sans souci du centre spatial guyanais. Un, top, allumage P80 et décollage VV15 avec Falcon Eye-1. Mais environ deux minutes après le décollage, peu après l'allumage attendu du deuxième étage, une anomalie s'est produite, entraînant rapidement une trajectoire dégradée du lanceur. L'ordre de destruction du lanceur a été déclenché et il s'est abîmé en mer à plus de 400 km des côtes de Guyane. La cause de l'anomalie n'est pas encore connue. Un moteur à propergol solide comme le Zephyro 23 ne peut pas s'éteindre une fois allumé. La commission d'enquête doit donner ses résultats sur la cause de l'anomalie d'ici fin août. Le vol VV15 avait pour objectif de placer sur orbite basse le satellite Falcon Eye-1 d'observation de la Terre à très haute résolution pour les Émirats Arabes Unis. Le satellite a été perdu. C'est le premier échec du lanceur Vega après 14 lancements réussis. Depuis juin 2018, la sonde japonaise Hayabusa-2 étudie l'astéroïde Ryugu à plus de 340 millions de kilomètres de la Terre. Après des semaines de préparation, la sonde a effectué le deuxième prélèvement d'échantillons à la surface de l'astéroïde le 11 juillet. Les images prises par la caméra embarquée pendant cette collecte sont incroyables. Comme pour la première collecte effectuée en février dernier, c'est le cornet d'échantillonnage Sampler On qui a été utilisé. Une fois que le cornet est entré en contact avec la surface, une petite balle est tirée depuis l'intérieur du cornet, et les matériaux éjectés de la surface sont montés dans la partie supérieure de la trompe et sont arrivés dans la zone de stockage. Hayabusa-2 devrait quitter Ryugu en novembre ou décembre prochain pour un retour sur Terre des échantillons collectés par deux fois en décembre 2020. Plus de détails dans l'article du blog. Samedi 13 juillet, Spectre Roundgun Gamma SRG, une mission russo-allemande a décollé à bord d'un lanceur proto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Environ trois heures après le décollage, le satellite était séparé du lanceur et entamé son vol de croisière vers le point de Lagrange L2, un point où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'équilibrent à 1,5 millions de kilomètres de la Terre. Spectre RG a pour objectif de dresser une carte détaillée du ciel dans la longueur d'onde des rayons X. L'observatoire spatial balayera le ciel dans une large bande d'énergie avec une sensibilité et une résolution angulaire élevée. Les scientifiques s'attendent à ce que le satellite détecte environ 3 millions de trous noirs et étudie les émissions de rayons X de souhaitant 100 000 étoiles. Si tout va bien, les études astrophysiques devraient durer 6 ans et demi. Spectre RG est constitué de deux instruments indépendants, Irosita développé par l'institut Max Planck à Gershing en Allemagne, avec un financement de l'agence spatiale allemande le DLR et Art XC de l'institut de recherche spatiale de Moscou. Chacun de ces instruments comporte en fait 7 télescopes. Le 31 juillet, Roscosmos a dévoyé les premières images obtenues par le télescope russe Art XC. Elle montre un pulsar à rayon X brillant, Centaurus X3. Plus de détails de cette mission dans l'article du blog. Vendredi 19 juillet, la Chine a effectué la désorbitation puis la rentrée atmosphérique de sa station spatiale Tiangong-2. Une petite quantité de débris est tombée dans la zone de sécurité maritime du Pacifique Sud. Contrairement à son premier module Tiangong-1, dont la fin n'avait pas pu être faite de façon planifiée, la Chine a préféré le faire avant qu'elle ne soit hors de contrôle. Le laboratoire spatial Tiangong-2 a été lancé le 15 septembre 2016 pour une durée de vie initiale de 2 ans. Finalement, la station aura duré presque un an de plus. Tiangong-2 n'était constitué que d'un seul module dans le but de tester des technologies clés de l'exploration spatiale, le séjour de moyenne durée de Taïkonaut, la maintenance et le réapprovisionnement de carburant en orbite. Plus de détails évidemment sur cette mission dans l'article du blog. Le 20 juillet, le lanceur Soyouz-FG a décollé du cosmodrome de Balconour. À son bord, le vaisseau Soyouz MS-13 est trois passagers. L'astronaute de l'ESA, Luca Parmitano. Le cosmonaute Alexander Skorpshoff et l'astronaute de la NASA, Andrew Morgan. Ils sont arrivés 6 heures plus tard à l'ISS et ont rejoint Alexei Ovichnin, actuel commandant de l'ISS, Nick Hag et Kristona Amokkos pour l'expédition 60. C'est le troisième vol pour Alexander Skorpshoff qui a déjà passé plus de 345 jours dans l'espace. C'est le premier vol pour Andrew Morgan. L'italien Luca Parmitano effectue là sa deuxième mission appelée Beyond. Luca deviendra commandant de l'ISS pour l'expédition 61. Ce sera la troisième fois qu'un Européen occupera ce poste. Lundi 22 juillet, la mission lunaire indienne Chandrayaan-2, composée d'une sonde d'un atterrisseur et d'un rover, a décollé avec succès à bord d'une GSLV Mark III. L'Inde avait déjà envoyé une sonde lunaire en octobre 2008, Chandrayaan-1, et avait même largué un impacteur à la surface. Mais la mission tourna court car 6 mois après le début, Chandrayaan-1 connaissait des problèmes de surchauffe avant de rendre l'âme fin août 2009. Dix ans après, l'Inde espère faire orbiter autour de la Lune sa nouvelle sonde, puis début septembre faire atterrir le lander Vikram et faire rouler son rover Pragan. Au moment de l'écriture de la vidéo, Chandrayaan-2 a déjà réalisé avec succès 4 manœuvres pour augmenter l'altitude de son orbite et se rapprocher de la Lune. On a même eu droit à de belles images de la Terre. La dernière manœuvre est attendue le 6 août. On reparlera en détail de cette mission et notamment de l'atterrisseur et du rover dans une prochaine vidéo. En attendant, allez lire l'article de Daniel sur le lanceur et la mission. Jeudi 25 juillet, une Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral en Floride. La Falcon 9 arborait une nouveauté lors de ce lancement, une bande grise autour du bas du deuxième étage de la fusée. Le changement de couleur permettrait une meilleure conduction thermique entre les réservoirs du deuxième étage et donc une plus grande efficacité. Le booster du premier étage qui a été réutilisé pour la seconde fois a réussi sans problème son atterrissage retour sur la landing zone à quelques kilomètres du pas de tir. Le deuxième étage a mis sur orbite avec succès le cargo de ravitaillement CRS-18 pour l'ISS. Le cargo est arrivé deux jours plus tard, le 27 juillet à l'ISS. Il a été capturé par le bras robotique Canard d'Armes 2 opéré par les astronautes Nick Hague et Christina Koch. Le cargo amène plus de 1600 kg d'expériences scientifiques ainsi que de la nourriture fraîche à l'équipage et du matériel de maintenance. Le cargo a amené aussi l'IDEA-3, un nouveau mécanisme d'amarrage international qui sera installé sur le module Harmony lors d'une sortie spatiale en août. Cet anneau d'amarrage pourra accueillir les vaisseaux habités Crew Dragon et Starliner. IDEA-3 a été construit par Boeing pour remplacer le même équipement perdu lors de l'échec du lancement de la Falcon 9 en 2015. Une fois l'IDEA-3 installé, utilisé avec l'IDEA-2, cela permettra d'accueillir deux vaisseaux à la fois. Une nouvelle fois, plus de détails dans l'article du blog. Le 25 juillet, le lanceur léger Hyperbola-1 a effectué avec succès son vol inaugural. C'est le premier lancement réussi pour une start-up chinoise, en l'occurrence ici iSpace créée en 2016. Hyperbola-1 mesure 21 mètres de haut pour une masse au décollage de 31 tonnes. Il est équipé de 4 étages dont les 3 premiers sont à Proporgol solide et le dernier est équipé d'un moteur à ergol liquide. Il est théoriquement capable de placer 260 kg sur orbit basse. Pour ce volo inaugural, plusieurs charges utiles ont été mis sur orbit basse, entre 3 et 7 sont les observateurs, à une altitude de 300 km. Parmi elles, on sait seulement la nature du CubeSat 1.5U radio amateur CAS-7B de l'institut de technologie de Pékin d'une masse de 3 kg. Un lanceur plus important Hyperbola-2 est en cours de développement et serait un lanceur réutilisable. Il ne serait pas disponible avant 2021. Le 23 juillet, la voile solaire Light Cell 2 a été déployée avec succès dans l'espace. Cette voile avait été lancée à bord d'un CubeSat depuis la Falcon Heavy le 25 juin dernier. Light Cell 2 tourne sa surface réfléchissante de 32 mètres carrés vers le Soleil une fois par orbite, ce qui donne à l'engin spatial une poussée douce. Les photons solaires n'ont pas de masse mais ils ont une impulsion et lorsqu'ils se réfléchissent sur la voile solaire, une partie de cette impulsion est transférée et crée une poussée. Bien que cette poussée soit faible, elle est continue et avec le temps l'orbite de Light Cell 2 augmentera. 4 jours après le déploiement, le point le plus haut de l'orbite ou apogée avait augmenté de près de 2 km. Le rehaussement de l'orbite devrait durer un mois seulement. Ensuite, comme Light Cell 2 n'a pas la capacité de circulariser son orbite, elle va finir par rentrer dans l'atmosphère terrestre et se consommer dans environ un an. Toujours plus de détails dans l'article du blog. Le 26 juillet, une fusée Longue Marche 2C a décollé du centre de lancement de Xi Chang. La section intermédiaire du lanceur de couleur grise au-dessus du premier étage comprenait 4 ailettes à grille ressemblant à celles utilisées pour guider les boosters des Falcon 9 ou Falcon Heavy vers les zones d'atterrissage lors de leur retour sur Terre. Dans une déclaration post-lancement, les autorités de lancement chinoises ont déclaré que la mission avait testé la fonction des nouvelles surfaces de contrôle aérodynamique afin de guider les premiers étages dans leur descente vers le sol. Ce nouveau système pourrait atténuer les problèmes de sécurité en permettant un atterrissage contrôlé des premiers étages, réduisant ainsi le besoin d'évacuation des zones peuplées et surtout d'éviter à la population locale d'inaler les vapeurs toxiques des gaz propulseurs restants. La fusée a mis sur orbite trois satellites militaires Yaogan 30 à une altitude d'environ 600 km. Il s'agit du cinquième groupe de satellites de cette série qui serait exploité par l'armée chinoise à des fins de collecte de renseignements. Il servirait notamment d'écoute pour suivre le déploiement des armées étrangères. Mais ce n'est pas confirmé officiellement par le gouvernement chinois. Le 29 juillet, le cargo Progress MS-11 s'est désamarré de l'ISS. Il a effectué sa désorbitation trois heures après et s'est désintégré dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud, moins de quatre heures après son désamarrage. Le cargo était arrivé à l'ISS le 4 avril dernier. L'astronaute Nick Hag a pris une photo assez rare de la désintégration vue depuis l'ISS. Mardi 30 juillet, une Soyuz-21A a décollé du Cosmodrome de Pledsek. Le satellite de télécommunication Meridian a été injecté sur son orbite finale de type Molnir. Il s'agit d'une trajectoire très elliptique qui permet de survoler les zones de très haute latitude comme la Sibérie. Le satellite Meridian est censé assurer la communication entre les navires, les avions de surveillance des glaces sur la route maritime du Nord et les stations terrestres et côtières, ainsi que le développement du réseau de stations de communication par satellite dans la Sibérie, Septentrionale et à l'Est. Après le cargo Dragon CRS-18, c'est un deuxième cargo qui est arrivé peu de temps après l'arrivée du nouvel équipage à l'ISS, le cargo Progress MS-12. Le 31 juillet, une Soyuz-21A a décollé du Cosmodrome de Baikonur. En moins de 10 minutes, le cargo Progress MS-12, ou 73P pour la dénomination américaine, était séparé du lanceur et était sur orbite. Le rendez-vous avec la Station Spatiale Internationale s'est effectué en deux orbites seulement. Le Progress MS-12 s'est amarré automatiquement à l'ISS après seulement 3 heures et 19 minutes, battant le record de son prédécesseur, le MS-11, de 3 heures et 21 minutes d'avril dernier. Le cargo amène 2,6 tonnes de cargaison, dont plus d'une tonne de gaz propulseur pour les rehausses de l'altitude de l'ISS, 420 kg d'eau et 50 kg de gaz pour renouveler les pertes d'atmosphère dans l'ISS lors des sorties spatiales. Il ramène aussi des équipements scientifiques et des produits pour l'équipage. Voilà, mon résumé de l'actualité spatiale de juillet est terminé. Il y a aussi évidemment d'autres articles sur le blog qu'il vous faut aller lire. Merci à Dylan et Nils pour le nouveau générique. A bientôt et surtout, continue de rêver !